Je m'appelle Lucie, j'ai 16 ans et j'habite à Nantes. Depuis toute petite, nous dans la famille, on a toujours trié nos déchets, enfin on fait le minimum, et ça fait 3 ans que vraiment je m'intéresse activement à ça et que je vais voir des conférences à propos de ça, mais que je fais attention aussi à ce que je consomme, avec quoi je me maquille, ce que je mange, et plus globalement la consommation. Dans mes amis c'était un sujet comme un autre, l'écologie, pas le truc chiant, quand les adultes parlent entre eux, c'est souvent par rapport à l'économie, etc. Nous c'était surtout par exemple par rapport à une nouvelle espèce qui disparaît, on en parlait entre nous, on trouvait ça quand même bizarre et qu'il fallait faire quelque chose. Et après il y a toutes les images de réchauffement climatique, de catastrophes naturelles, et ça, ça m'a vraiment mise devant la réalité. Je me suis dit mais je ne peux pas continuer à foncer dans un mur comme ça et juste à fermer les yeux en me disant que peut-être que mes enfants ou mes arrière-petits-enfants, ou mes petits-enfants, ils vont subir toutes les conséquences de moi ce que j'aurais fait égoïstement, alors que je pourrais changer les choses même à petite échelle finalement. Concrètement, je fais plusieurs choses moi-même, ma lessive maison, mon déo maison, je vais bientôt passer un démaquis en maison. J'essaie de m'habiller au maximum dans des friperies, même si ce n'est pas toujours évident et que je suis influencée comme tout le monde par le lobby de la mode, etc. Je vais essayer d'être végétarienne, maintenant je vais essayer parce que ce n'est pas toujours évident, mais c'est une action que je veux mener aussi et j'achète au maximum en vrac. J'essaie de, quand j'achète un démaquillant ou un mascara, un highlighter, n'importe quoi, que ce soit vegan ou que ce soit respectueux de l'environnement, avec le moins d'emballages possibles, etc. Donc ouais, c'est des petits gestes au quotidien que j'essaie d'accumuler pour essayer d'être au maximum clean. Au début, c'est contraignant parce qu'il faut toujours penser à... Mais non, il faut que je fasse attention, mais finalement c'est des petites habitudes et une fois que j'ai pris l'habitude de faire mon déo, comme ça marche super bien, j'ai aucune raison de revenir en arrière, donc du coup je continue et c'est vraiment une question d'habitude. Après, ce qui peut être aussi contraignant, c'est quand les gens te demandent mais le déo, t'es sûr que c'est efficace ? Et là, il faut sortir les arguments, mais il y a quand même une prise de conscience écologique qui est assez importante aujourd'hui et donc les gens comprennent et on peut même influencer les gens à faire d'eux-mêmes, donc c'est plutôt sympa. Ma famille, elle me soutient beaucoup dans ma démarche et eux-mêmes, ils font beaucoup de choses et ce que moi j'entreprends, en fait on l'entreprend à quatre finalement. C'est plus dur face par exemple aux grands-parents, même s'ils sont très compréhensifs et ils essaient de faire des choses. Il y a par exemple les stops pubs qui sont des petits gestes super simples et ben ils vont vouloir garder les magazines, garder la pub qui arrive parce que ça peut être intéressant, etc. Donc c'est plutôt compliqué en fait d'expliquer ça, mais dans la globalité, j'ai quand même une famille qui est super intéressée par tout ça et qui est assez concernée, donc j'ai de la chance par rapport à ça. Quand je me présente, je ne dis pas que je suis écolo ou quoi que ce soit, donc finalement, il n'y a vraiment que mes amis proches qui savent que je fais attention. Maintenant, je vois bien qu'il y en a qui mettent le mégot par terre, il y en a qui vont avoir des petits gestes comme ça, le chewing-dum par terre, mais après, je pense qu'il faut être attentif, il faut être à l'écoute et que ce n'est pas évident de changer. Enfin, j'en suis la première concernée, c'est pas évident de faire toujours attention et les réactions, finalement, elles sont adoucies quand nous, on ne se braque pas au premier malentendu. Donc on ne nous demande pas de faire du zéro déchet toute l'année et de produire un kilo de déchets, c'est juste des petits gestes comme le mégot par terre par exemple, c'est super simple de le mettre dans la poubelle d'à côté, le chewing-gum, c'est super simple de le mettre dans un papier et d'attendre d'avoir une poubelle si on n'en a pas une sous la main et en fait, je trouve ça même égoïste de ne pas changer ses habitudes alors que, voilà, c'est des petites habitudes qui pourraient être changées super facilement et d'au moins essayer en fait.